Musique 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 ...au minéral gazéifié, qui règne la pétillante, il fait bon vivre léger. Applaudissements Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir. Vous êtes bien dans le Ivi de Rochaud sur la chaîne étoilée NCI. Ce soir, nous recevons, en plus de nos chroniqueurs, Monsieur Jus Crépin. Merci. Applaudissements Madame Norbert Zezé. Applaudissements Journaliste, auteur. Applaudissements Monsieur Aboubakar Siddique, journaliste. Applaudissements Bonsoir. Applaudissements Patrick Édouard. Bonsoir. Applaudissements Minabo Delors. Bonsoir. Applaudissements Mimi Blonde. Applaudissements Bonsoir. Applaudissements Applaudissements Bonsoir, chers étoiles. Bonsoir, chers publics. J'espère que vous allez bien. Ce soir, le thème est un thème lourd qui va faire couler beaucoup d'encre. Ça, c'est clair. La polygamie en Côte d'Ivoire, on fait comment ? Ah, notamment. On a fait. On va aller déjà avec la rubrique On en rit pour permettre à tous les polygames et les non polygames de se connecter. On en rit. Sous-titrage ST' 501 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 Oui. Et moi, oui. Ça va chauffer, hein ? C'est ton émission, mais tu vas céder. Cositaille. De toute façon, ce qui me plaît, c'est que les cartons sont de retour. Ça, c'est quoi, Sarah ? C'est mon émission. C'est mon émission. C'est toi qui commences. Commence ou commences ? C'est mon émission. C'est toi qui commences. Yes. Ah, d'abord. Bon. La première question, je la pose à tout le monde. Les foyers polygames posent-ils réellement un problème ? Si oui, à quel niveau ? Monsieur Aboubakar Sidi. Pour moi, les foyers polygames ne posent pas de problème. C'est plutôt des personnes qui posent des problèmes. Les irresponsables qui posent des problèmes. La polygamie n'est pas permise à tout le monde. Voilà. On aura l'occasion de développer au cours de l'émission. Tu as déjà vécu ça. Voilà. Et même quand on parle sur le point religieux, l'islam ne permet pas à tout le monde d'être polygame. Il y a une condition pour être polygame. C'est dans cette mesure-là que je dis que je suis pour la polygamie. Et je vous dirai pourquoi. Moi, je suis contre la polygamie. Parce que souvent, ça agit sur les enfants. On a tendance à voir des familles polygames. Les enfants ne s'entendent pas. Soit les enfants, même père et même mère, sont tous ensemble. Et les autres qui ont peut-être la même mère là-bas sont ensemble. Il y a la division parmi les enfants. Et je trouve que ce n'est pas bien. Et souvent, même, il y a le fétichisme. Les femmes ne font que se lancer des flèches pour se faire plaire à leur mari. Vous comprenez ? Donc, je pense que la polygamie, ce n'est pas une bonne chose. C'est très dangereux. Voilà. Delors ? Applaudissements Moi, je pense que les foyers polygames, certains d'entre eux posent problème. Mais pas tous. Donc, tu es pour et contre. Je suis mitigé. Voilà. C'est qui veut dire pour et contre ? Il faut assumer. Non, non, je suis mitigé sur la question. Mitigé, c'est quoi ? C'est pour et contre. J'ai envie de faire ça. Crébin, laisse-moi. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas que du mal dans la polygamie. Elle admet, c'est vrai, des faiblesses. Mais il n'y a pas que du mal. Il y a aussi du bon. Et je vais donner les raisons de pourquoi est-ce que je dis ça. Moi, je pense que c'est juste des personnes... Excusez-moi d'être cash, mais c'est juste des personnes infidèles qui cherchent à justifier leur infidélité en prenant des femmes pour rester avec lui. C'est tout. Madame Norbert Zézé. Tu as vu que personne n'a applaudi pour toi, Patrick ? Oui, que sont les aigris. Madame Norbert Zézé. Effectivement, la polygamie, les mamans, elles se chamaillent souvent. Il n'y a pas toujours de la tranquillité dans une famille de polygames. On peut avoir des exemples où ça marche. Ça dépend de celui qui a mis ces femmes-là sur le même... Dans le même... Foyer. Foyer. Il y a toujours des problèmes. Même si elles s'aiment à un moment. Parce que c'est... On cherche... Ce sont des foyers d'hypocrisie, selon vous ? Bon, peut-être, mais ce n'est pas toujours la sérénité. La sérénité et la sincérité. Bon, la sincérité, mais la sérénité n'est pas au rendez-vous. D'accord. Juste, Crépin. Alors, je suis contre la polygamie parce que je pense que c'est juste une démarche hégémonique de certains hommes dans le but de renforcer ce qu'on appelle le patriarcat. Le patriarcat, c'est une démarche dans laquelle certains pensent qu'ils sont supérieurs aux femmes et ils relèguent la femme à la fonction servile de celle qui doit s'occuper de la reproduction et puis les services de la maison. Quand on aime, on ne veut pas partager. C'est certainement certaines femmes qui n'ont pas l'occasion d'être dans les foyers qui sont en train de se battre pour que la polygamie soit organisée de cette manière. Mais il faut comprendre que tout le monde n'est pas fait pour se marier et que malheureusement, il y a des femmes qui ne vont pas se marier. D'accord. Il faut aussi dire qu'il y a des gens qui n'ont pas trop bien ici. On a un micro-trottoir pour vous. Au temps de nos parents, moi je me rappelle très bien que on me dit que mon grand-père avait quatre femmes. Mais il n'y a jamais eu de palabre. Mais du coup, aujourd'hui, si je vois un jeune qui a deux femmes, tu vois les discours passifs, les palabres, palabres. S'il y a toujours des cacophonies à la maison, quand il y a deux ou trois femmes, ça dépend de monsieur. Parce que quand tu mets les trois ou les quatre sur le rail pour leur dire voilà ce que je veux pas, je veux dire qu'ils viennent te dire à ça, je vide tout le monde. Pour une femme qui veut vraiment faire un croyou, tu vas voir que les quatre vont s'entendre. C'est à partir des enfants. Il faut voir les choses à long terme. Demain, quand vous êtes polygames, les enfants que vous allez avoir, alors les enfants ne pourra pas s'entendre. Je crois que c'est les femmes d'aujourd'hui qui ne respectent pas les maris. Parce que lorsque tu respectes ton mari, même si ton mari ne prend pas 100 femmes, tout ce qu'il va te dire, tu vas le faire. Maintenant, la vie coûte cher et les femmes connaissant leurs droits, elles ont tendance à s'accaparer véritablement de leur homme. C'est difficile pour elles de partager la personne qu'elles aiment. De nos jours avec les problèmes financiers, l'éducation des enfants, voilà, on a besoin plus d'argent et d'économie. Donc, prendre une seconde femme pour les hommes, c'est vraiment, c'est comme si tu augmentais les charges familiales. Étant polygame, vous êtes partagé. Aujourd'hui, tu vas faire ça, aujourd'hui, tu vas faire pour l'autre. Bon, du coup, tu es un peu coincé dans la mesure où tu es vraiment, tu as l'embarras du choix. Voilà, et puis ça ne te permet pas vraiment d'épargner en tant qu'un homme. Ce thème me plaît particulièrement parce que je sens qu'on va s'amuser. Polygamie, culturelle ou religieuse, juste ? Je vais dire les deux. Par le passé, c'était culturel parce que… Donc, ça existait dans le passé. Oui, ça existait par le passé. Il y avait des avantages liés à la polygamie. Mais le responsable des familles avait besoin de main-d'œuvre. Donc, souvent, c'était… Ça, tu parles pour ton grand-père ou tu parles pour tous les hommes ? Je parle même de l'Afrique dans le domaine de la culture. Tu as été là en ce temps-là ? Non, mais j'ai lu des documents et puis ils m'ont relaté des faits dans lesquels les hommes voulaient diversifier leur goût sexuel. Il y a d'autres qui voulaient élargir leur domination sur certaines régions. Donc, il fallait avoir beaucoup d'enfants. Et puis, l'enfant, par le passé, c'était un signe d'un bon point financier. C'est-à-dire, c'était l'expression de ce que ça va chez moi. J'ai les moyens, je me permets de le faire. Moi, aujourd'hui, c'est devenu presque un effet de mode parce que d'autres se disent… Il y a beaucoup qui sont réfractés à la polygamie parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils se disent, le jour où j'ai l'argent, je suis libre de prendre trois, quatre femmes. Mais dans le fond, quand on parle de polygamie, à l'intérieur, il y a la polygynie et la polyandrie. C'est-à-dire que c'est la possibilité à un homme de prendre plusieurs femmes, mais aussi la possibilité à une femme de prendre plusieurs hommes. C'est ce qui t'effraie le plus ? Non, mais si on dit à des hommes d'accepter que les femmes prennent plusieurs hommes, ils vont se fâcher. C'est ce qui t'effraie qu'il y ait des femmes, qu'il y ait plusieurs hommes ? Oui, c'est parce qu'on veut respecter à moitié la polygamie. Ok, d'accord. Donc, tu n'es pas contre la polygamie si on permet aux femmes… C'est le coup que les femmes vont faire aussi. Tu n'es pas contre la polygamie si on permet aux femmes de pouvoir avoir d'autres… Je suis contre parce qu'Ividro, ça va créer des autres pas possibles. Donc, tu es contre parce que si on permet la polygamie, on doit aussi accepter la polyandrie. Si on permet la polygamie, on doit accepter la polyamie. Tu es un égoïste. Pourquoi ? Si tu es égoïste, tu es égoïste, ça veut dire que toi-même, tu veux être polygame. Non, pas du tout. Non, 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 c'est ça, soyons sérieux. Tu dis non, je ne suis pas pour la polygamie parce que ça risque d'entraîner la polyandrie. Et les femmes auront plusieurs gardes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, Ividro. Où est ton problème si on a beaucoup de maris ? Oui, c'est ça, moi je n'ai pas de problème à la polyandrie. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème à la polyandrie. Parce que je parle de l'idée que si certains hommes... Je n'ai pas de problème à la polyandrie. Si certains hommes veulent nécessairement être dans un foyer polygame, qu'ils permettent aussi aux femmes de pouvoir avoir la possibilité d'avoir 4-5 hommes. Un bon pour lui, s'il vous plaît. Moi, c'est pas... À la réalité, on n'a rien pas besoin de permettre ou pas. Vous savez, on est dans une société hypocrite. Il y a énormément de femmes mariées qui ont des relations parallèles. Je t'ai aimé ce soir, Delors. Il y a énormément de femmes tout court, mariées ou pas, qui ont des relations parallèles. Le truc est que la société glorifie un homme qui a la capacité d'avoir plusieurs conjointes. Et la société tient sur la femme quand elle aussi se prend de plusieurs autres hommes. Après, moi, ce que je veux dire, c'est sur quoi je veux insister. Ce qui motive un homme à aller voir dehors est physiologiquement le même sentiment qui peut motiver une femme. Une femme à aller voir dehors. L'homme peut aller voir dehors parce qu'il n'a pas la paix à la maison. Une femme troublée à l'intérieur peut aussi aller voir dehors. Tout comme un homme peut aller voir dehors parce qu'il a des pulsions qu'il n'arrive pas à satisfaire à la maison. Mais il faut qu'on reconnaisse aussi à la femme d'être constituée de pulsions aussi qui ont besoin d'être satisfaites. Ah non, non. Je ne te permets pas, sinon tu vas sortir. Non, non, non. Non, non, non. J'ai dit vraiment. Non. Je vous ai dit ce soir, je suis très nerveuse. Si tu dis encore ça, tu sors. Parce que quand on a commencé, tu as dit, toi, tu n'es pas pour la polygamie. Comme c'est qu'il entend, il dit « Tarente », il dit « Vraiment. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. » Allons-y, le gôte. Le gôte. Ça veut faire comprendre à quel point ce discours sur la polygamie est un discours d'hypocrisie. D'hypocrisie. Quand on dit non, la polygamie, est-ce que ce n'est pas le lieu de laisser tout le monde choisir de faire ce qu'il veut ? C'est-à-dire, si tu veux être polygame, tu es polygame. Si tu veux être monogame, tu es monogame. Monsieur Aboubaka Siddiq. Quand on dit que la polygamie est un problème pour notre société, vraiment, ce n'est pas un problème. Ça résout plutôt un problème. Parce que, vous l'avez dit, il y a des chrétiens qui sont polygames. Au Tchad, le taux de polygame chez les catholiques est plus élevé que chez les musulmans au Tchad. Pourtant, on se dit que ce sont les musulmans qui font cette pratique. Non, ça c'est vous qui dites. Pourquoi ne pas légaliser cette pratique-là ? Parce que dans notre société, des hommes ont 4 maîtresses, 5 maîtresses qui sont dehors. Et quand ils décèdent, il y a le fait que ces enfants ne peuvent pas hériter. En islam, par exemple, un enfant adultérien n'est pas un héritier. Il ne peut pas hériter. Ce n'est pas possible. Et donc, permettre à ces foyers-là de pouvoir avoir un statut sur le plan matrimonial, déjà, ça permet de protéger ses enfants. Aussi, c'est vrai, le début est difficile. Mais lorsqu'une femme entre, après, ça se passe très bien. Moi, je suis issu d'une famille polygame. On n'a jamais eu de soucis. Papa n'est plus. Et on n'a pas été déshérités. Vous vous entendez très bien. Très bien. Et tout marche. Tout dépend des bases que le père des familles est habillé avec ses femmes et avec ses enfants. Et ça marche. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Moi, je pense que... Les foyers polygames, est-ce que tu penses qu'un homme peut aimer toutes ses femmes à le même niveau ? Dans l'équitabilité. Dans l'équitabilité. Parce que c'est impossible. Dieu même. Excusez-moi. Combien as-tu d'enfants, Mimi ? J'ai deux enfants. Tu les aimes pareillement ? Je les aime pareillement. Mais c'est différent de l'amour charnel qu'on a avec un homme. Tu peux aimer une femme pour ses fesses. Tu peux aimer une femme pour ses yeux. Tu peux aimer une femme pour son teint. Mais la seule femme, elle ne peut pas avoir tout ça. Tu comprends un peu, non ? Non, ça veut dire qu'on ne peut pas aimer... C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas aimer deux personnes. C'est pour ça que je dis que... Il voulait rebondir. Il n'est pas iné mentionné que d'aimer vos épouses de la même manière, au même degré d'amour. On dit d'être équitable. C'est à quel niveau ? Au niveau financier ? Lorsque vous achetez une voiture pour Evidero, il faut acheter une voiture pour Mariam aussi. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que... Oui, allez-y. Est-ce que ce n'est pas réduit la femme à la... Comment on dit ? Au matériel. Au matériel. Je vais développer. Quand vous dites que si on donne à Mariam une voiture, on doit donner à Fanta une autre voiture et compagnie, où est le sentiment, c'est-à-dire l'émotion, ce qu'elle ressent à ce niveau-là ? Moi, je pense que c'est un exemple, autant les enfants de Mariam doivent être bien traités, les enfants d'Ividero doivent être également traités à la même manière. Oui, mais c'est l'aspect objet. Je veux dire, ce n'est pas l'aspect objet pécunier. Ce n'est pas l'aspect objet... Mais, Ividero, dans ce... Il y a Mme Zézé qui est là aussi, s'il vous plaît. Oui, Mme Zézé. Le problème avec la polygamie, il n'y a que les hommes... Oui. Il n'y a que les hommes qui évoquent ça. Les hommes ne tiennent même pas compte de la qualité de la vie de la femme. Quand on veut légaliser la polygamie, parce qu'il en a parlé, on est obligé de changer la constitution. Parce qu'il y a une discrimination. Oui, c'est sûr. Dans notre constitution, on dit, nous sommes égaux devant la loi. Quel que soit notre sexe, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre religion. Si maintenant, on dit, il faut qu'on la légalise, on doit reprendre tous les textes. Et puis, est-ce parce qu'une loi est transgressée qu'il faut aller la légaliser ? Par exemple, on dit, tout le monde est corrompu. Or, il y a des textes de loi qui condamnent la corruption. Bon, tout le monde est un corrompu, donc on laisse tomber les textes de loi. Il y a cette discrimination dont il faut tenir compte. On a décidé de cette loi-là. On continue dedans. Mais, comme vous avez dit, il y a des lois qui sont transgressées. Est-ce qu'on ne pouvait pas fermer les yeux là-dessus ? Ou laisser le libre choix à chacun de faire sa vie comme il l'entend, comme c'est qu'on vit là ? Mais on ne peut pas laisser chacun faire sa vie, de sa vie ce qu'il veut. Donc, vous prenez des policiers pour se promener dans les foyers. pub. Yvie de Rochaud, ce soir, la polygamie en Côte d'Ivoire, on fait comment ? J'ai l'impression que, sur le sujet de la polygamie, on ne prend pas souvent la vie, des femmes. La question est toujours posée aux hommes. On ne demande pas aux femmes, est-ce qu'elles veulent de la polygamie ou pas ? Il y a ça. Il y a le fait qu'on dise aussi que la polygamie, c'est pour les riches. Quand le monsieur a l'argent, les femmes acceptent la polygamie. Mais, mon frère est juste crépé. D'accord. Est-ce que tu connais ce que c'est que l'argent ? Il y a des montants, si on te dit toi-même, tu vas devenir femme des messieurs. Tu vas accepter d'être avec nous dans le coin. Non, non, je ne pense pas. Il faut laisser ça. Je ne pense pas. Il y a des montants que vous n'avez pas entendu ni vu. Il y a des montants qui vont faire que toi, tu seras quatrième femme de quelqu'un. Je ne pense pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mimi Blonde, la vie des femmes. Moi, je pense que les femmes qui, d'après elles, sont dans un foyer polygame et puis s'entendent avec leur co-épouse, leur rival, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'on est femme, on se connaît. On peut venir rire devant les gens. Oui, ça va, les enfants s'entendent. Mais il y a ce qu'on vit au quotidien. Souvent, tu vois le monsieur en te caresser la femme. Il la caresse plus que toi. Moi, j'ai une question. Il faut... Non, attends. Mais est-ce que pourquoi vous voulez habiter ? Pourquoi tu veux être amie et être à peau épouse ? Non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, je ne t'arrête pas à pratiquer toi. D'ailleurs, même celui qui veut pratiquer la polygamie, il a intérêt à avoir l'argent. Non, mais attends. C'est comme moi, je le dis. Il faut qu'on regarde les choses. Non, non, bébé, tu vois ? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça, c'est elle. Non, je te disais sur Mimi quoi ? Ah oui, oui. Non, parce que tu as dit que... Pour qu'on parle d'argent... Mimi qui est là... Donc, c'est-à-dire que tu accepterais la polygamie si le gars a l'argent. Si le gars a l'argent, elle l'accepterait. C'est-à-dire que c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire que c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire que c'est ce que tu as dit. Monsieur Chrétien, je ne veux pas accepter la polygamie. S'il vous plaît, moi, je... Je ne veux pas dire nécessairement que les femmes se chamaillent et nécessairement que les femmes se détestent. Moi, je suis contre la polygamie. Attends, je suis contre la polygamie, mais il ne faut pas se dire que nécessairement... Dans tous les foyers polygames. Dans tous les foyers polygames, ce qui se passe chez X, ce qui se passe chez Y. Il faut au moins recadrer les choses. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Mimi. Et pardon, avec Mimi. Et là, avec Babaji. Maintenant, je reviens dessus. C'est que... Dans tous les foyers polygames, il n'y a pas... Non, Mimi, ce n'est pas nécessairement qu'il y a ça, en fait. Il y a des femmes qui font... Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je suis dans un... Attends. Attends. C'est pas forcément moi. Attends, 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 attends. On t'écoute. On t'écoute. Moi, mon papa avait deux femmes. Les femmes, elles passant le temps, c'est lancer des flèches médicaments. Mais Mimi, ça, c'est quoi ? Ça, c'est ton expérience. Attends, moi, l'expérience... Attends, moi, l'expérience... Attends, Yvi, moi, l'expérience... Attends, moi, l'expérience de mon grand-père. Moi, mon grand-père... Moi, mon grand-père... Moi, mon grand-père... Mon grand-père, à son âme, il a été polygame. OK ? Mon grand-père, à son âme, il a été polygame. À aucun moment, que ce soit ma mère ou ses soeurs ou éventuellement mes belles-grands-mères, etc., n'ont eu un problème de foyer ou quoi que ce soit. Ça s'est passé très bien. Tu as buf, déjà ? Non. Ça, c'est ma mère même qui me le dit. Et même ses soeurs qui sont dans le fond... Elles sont hyper proches. Moi, quand je vois ma tante, tante Madeleine, je la salue, quand je la vois et passe à la maison et compagnie, elle pile le foutu pour le moment. Elles n'ont pas la même mère. Elles s'occupent d'elle quand le moment ne va pas. Elles n'ont pas la même maman. Même sa soeur qui vient après le moment, elle n'a pas de problème. Elle s'appelle quand le moment est malade. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut justifier. Moi, j'ai eu un problème souvenir et je pense que je ne pourrais jamais accepter la polygamie. Ce que j'aimerais dire sur la question, c'est que les palables dans les foyers, on n'a pas besoin d'être deux femmes ou trois. Même une seule femme peut faire vivre un enfer à un homme ou un homme peut faire vivre l'enfer à sa seule épouse. Le Gota ! Le Gota ! De là ! Le Gota ! Le Gota ! Là où Crépin a dit un mot qui est très intéressant, il a parlé de patriarcat. C'est une notion sur laquelle on ne va pas s'éterniser. Mais je veux attirer l'attention des femmes elles-mêmes. Je ne parle pas des femmes qui sont d'accord avec le principe que ça ne gêne pas. J'ai une amie qui est médecin. Elle est agrégée de médecine. Elle vit chez elle. Elle vit à l'aise. Mais elle sort avec le mari de quelqu'un d'autre et elle assume ça. Là-bas, on la connaît. Chez elle aussi, elle connaît. Ça, c'est pas caché. Elle se connaît. Par contre, ce qui me dérange, c'est quand les hommes qui se chargent de ce sujet-là mettent, ou du moins réduisent la volonté de la femme à leur capacité à eux de pouvoir s'en occuper. Voilà. À la rentrée, ma première fille a 15 ans, elle présente le bac cette année. À la rentrée, on est allé à la librairie pour faire les achats. Il y avait un rang. Je suis là avec ma fille. Je compte mon argent. Ça me brûle, il vit, pour payer ses fournitures. Juste à côté de nous, il y a un petit garçon du même âge dont la maman attend le tour. Mais le libraire ne dira pas comme il s'agit d'une petite fille. Comme c'est une fille, on va réduire le prix des fournitures. Et lui, comme c'est un homme, ça va coûter plus cher. Ce qu'il me faut pour bâtir une femme dans la société de demain, c'est le même effort que cela coûte aux parents de ce jeune garçon pour en faire un homme valable demain. Pourquoi est-ce que demain, quand ils seront dans la société à niveau égal, on donnera légalement la possibilité à l'un, c'est-à-dire le petit garçon, d'ouvrir un harem d'y faire entrer des filles, autant de filles qu'il veut. Et il va demander en première intention de mariage à ma fille. Je veux t'épouser, mais je veux que, au regard de la loi, tu acceptes que d'autres personnes, mais au nom de quoi ? Parce que c'est une femme. C'est ça, mon problème, en fait. Le compte ! Alors, juste... J'insiste pour dire tout à l'heure, peu importe la somme, je n'ai pas donné une femme de quelqu'un. Merci. Alors, tu es revenu. Comment ça l'a marqué, ça l'a marqué, ça l'a marqué. Ce n'est pas mes principes, mes critères, mon éducation. C'est pas possible. Faut dire ça pour l'aï. Mais ce qu'Etena a dit, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont accepté parce qu'elles ont été conditionnées depuis qu'elles sont petites. Si tu demandes à une femme sa volonté de réelève, elle n'est pas d'accord. Mais dans le fond, quand on dit elles s'entendent et puis tout allait bien, ça c'est de façade. Dans le fond, ce sont les menaces de l'homme qui lui disent si tu entends pas l'autre, je te jette dehors, qui font qu'elles font semblant. Parce qu'elle a déjà des enfants, elle ne veut pas perdre. Non mais moi, je veux dire, pourquoi vous... Moi, j'ai un souci. Pourquoi vous voulez parler à la place ? C'est généralisé en fait. Voilà, généralisé. Alors, ce qu'on est en train de dire, il y a des femmes, comme le disait Delors, il y a des femmes qui sont d'accord avec, ça ne pose pas de problème. Mais je pense que ça, c'était à une époque révolue. Aujourd'hui, les femmes qui se connaissent, qui se respectent, qui s'aiment, elles ne peuvent pas rester avec toi. Vous allez nous battre ensemble, trimer comme il faut, boulinger, et tu deviens quelqu'un et puis la récompense que tu lui donnes, c'est que toi, tu penses que tu as le choix de choisir le nombre de femmes que tu veux. Mais en plus, comme il est en train de dire, c'est que ça doit être débattu. Comme qui est en train de dire, M. Aboubaka ? quand je veux choisir une autre femme, ça doit être débattu avec la femme à laquelle je suis. Mais est-ce que c'est débattu ? Hier un matin, il t'informe par le canal d'un imam ou d'un ancien qu'en fait, tu généralises. En quoi il insiste ? Si jamais tu refus, c'est toi qui perds ta place. Tu généralises en fait. Il y a longtemps, tu as souffert lui, je crois qu'elle a les moyens. Tu fais quoi ? Non, 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 non. En fait, c'est... Tu as été une fois imam ? Non, j'ai été imam ou pas. Non, 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 ça c'est faux. Ça c'est faux. Il fait quoi ? Il fait à soi la femme ? Il y a des hommes qui ne suivent même pas ce qui a été dit dans le courant. Bien sûr. Ça, ce n'est pas bon. D'accord. Parce que quand tu dois prendre une autre femme, il est dit dans le courant, si je me trompe, que Allah me pardonne, la première femme doit être consentante. Donc c'est de trouver les... Non, je te parle de la norme. Mais combien sont consentantes ? Je suis en train de te parler de la norme. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Je suis en train de te parler de la norme. Parce que tout à l'heure, tu étais en train de généraliser. Je suis en train de te dire de ne pas généraliser. D'accord. Le rôle du mari, c'est de faire comprendre à sa femme, c'est d'emmener sa femme à accepter celle qui va entrer dans le foyer. D'accord. Ça, c'est ce que... Donc, on ne doit pas la brusquer, on ne doit pas la menacer, tout ça. Ça, c'est ce qui... Écrit. Écrit. Mais est-ce que de façon factuelle, ça se fait ? C'est là où je te rejoins pour te dire que tout le monde ne le fait pas, mais ne généralise pas. Parce qu'il y a des femmes. Oui. Quand leur mari vient leur dire que tu vas avoir une co-épouse, sans réfléchir, elle leur dit d'accord chérie, il n'y a pas de problème. Ça existe. Il y a... Il y a celle, effectivement, que ça ne dérange pas, mais il y a celle... Aujourd'hui, nous sommes dans une société où un homme célibataire, on lui traisse des lauriers. Une femme célibataire, qu'est-ce qu'on en fait ? Elle est dégradée, dépréciée. Donc, la pression de la société fait que souvent, il y a des femmes, parce que dans son milieu de vie, on lui a fait comprendre que sa réussite sociale, une femme n'est accomplie que si elle est mariée. C'est ça. Donc, quand tu évolues dans un tel milieu, les femmes se sentent obligées d'accepter... Quelques femmes. C'est de ça que je parle. En tout cas, beaucoup. Il y a certaines femmes que, effectivement, comme vous, que ça ne dérange pas. Mais il y a certaines qui vivent difficilement la pression de la communauté qui fait qu'elle accepte un mariage dans un foyer de polygame. Mais il y a... Moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'on dit du choix ? Est-ce que la femme dans un foyer polygame peut s'exprimer, dire ce qui ne lui plaît pas ? Il y a des hommes qui sont effectivement musulmans qui disent effectivement à leur femme « Nous sommes comme mon jeune frère siddique, on est mariés légalement. » Parce que c'est la loi de la Côte d'Ivoire qui dit que quand tu es enregistré ton mariage à l'État civil, tu es monogame. Et sur cette base, même quand on est musulmans, on a accepté d'aller célébrer ce mariage sous le régime monogamique. À un moment, s'il dit que ça mène, il dit « Bon, de toute façon, on est musulmans, je dois prendre une seconde femme. » C'est à ce niveau que le problème se pose. C'est là que la femme, quand elle n'est pas d'accord, elle a bien envie de dire « Je ne mange pas de ce pain. » Mais qu'est-ce que la pression de sa famille ? Il y a beaucoup de femmes qui ont envie de quitter ce foyer. Moi, je connais un couple où la jeune dame, elle est partie, sa maman l'a prise pour la ramener dans son foyer et dire à son époux « Tu la tues, tu la traites comme tu veux et ne viendra pas. » La femme-là n'a pas les moyens. Il y a des yeux comme ça. C'est ça, c'est ça. Sa famille n'a pas les moyens. Peut-être que vous n'allez pas vouloir dire ça. Est-ce que ses parents sont assis ? Non, ils sont debout. Bon, ils sont debout. Ses parents sont debout. On va aller rapidement au micro-tôt. Ses parents sont debout. Parce que quand tes parents sont assis, si tu dis au monsieur que je ne mange pas de ce pain, ton papa qui est assis là, il ne va pas se lever pour venir dire au monsieur de te marier forcer. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler à l'école. C'est pour ça qu'on vous dit de faire les études d'être des grandes dames de demain. L'émission, là, c'est pour vous, les jeunes filles qui nous regardez. Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre de la polygamie. On réduit, on trouve que la femme n'a pas son mot à dire. La femme n'a pas son mot à dire parce qu'elle n'est pas assise. Vous êtes debout. Vous voulez parler d'un polygamie. Asseyez-vous. Quand vous serez assise, le monsieur, même pour te parler de polygamie, il réfléchit. Quand ton argent dépasse pour ton mari, quand vous avez des histoires, il te dit, chérie, il faut qu'on parle. Quand tu n'as pas les moyens, il te dit, si tu fais, tu vas partir. Micro-totoir. Je ne pense pas que ce soit le fait d'interdire la polygamie. Il y a des hommes polygames qui trompent leurs femmes. Ils ont deux ou trois femmes, mais ils continuent de chercher dehors. Je crois que c'est dans leur nature, en fait. Moi, je pense que c'est un prétexte que les gens ont l'habitude d'utiliser. C'est le fait de pouvoir être fidèle vraiment à la personne avec qui on est. Même si l'homme a deux femmes à la maison, il a au moins trois maîtresses au dehors. Donc, ce n'est pas parce qu'on a interdit la polygamie qu'ils ont ça. Le fait de les foyers cachés, c'est interdit dans la religion. Ce n'est même pas une bonne chose. Ça n'a pas le bonheur pour l'homme. Les hommes sont intérieurement infidèles. Donc, ce n'est pas la polygamie qui va les permettre d'aller voir dehors. Eux-mêmes, même s'il n'y a pas de polygamie, ils iront voir dehors. Le fait d'interdire la polygamie, on n'a rien à voir avec l'infidélité. Ça dépend, c'est le mental. Si tu ne peux pas tromper, tu ne trompes pas. Ce n'est pas pour cela que les hommes sont dehors. D'autres disent qu'ils ne peuvent pas manger la même sauce toujours. Par exemple, toujours sauce graines. Si un homme, dans sa religion, ce n'est pas possible d'avoir recours à deux femmes, il est obligé de se référer à dehors afin de pouvoir assagir ses vices. Il y a des gens qui vivent avec une femme, mais ils ont d'autres copines dehors. Oui, ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire le fait de dire que la polygamie, ça ne veut rien dire. Si un homme t'aime vraiment, il va rester fidèle à sa femme, il ne va pas aller voir ailleurs. Maintenant, s'il voit que, bon, les hommes aussi, ils sont ce qu'ils sont aussi. On n'y peut rien. S'il y a un petit problème. Est-ce que la fête... Parce que les gens parlent beaucoup de si l'homme t'aime, il ne va pas te tromper. On a connu des personnes... Ils t'aiment, ils trompent. C'est le respect. ... qui ont dit à leurs femmes qu'ils les aimaient à la folie. Nous-mêmes, on a vu. Ils aimaient leurs femmes à la folie. Ça a rendu même des gens aigris. Mais on les voyait souvent en boîte. On les voyait dans les coins avec des filles qu'ils aimaient aussi à vue d'oeil. Qu'ils l'embrassaient longoureusement. Juste. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que tu es un nouveau... Tu es marié? Je t'ai marié. Ah. Hé. Très en fait. Très en fait. Ça, c'est un scoop. Ça, c'est un scoop. Tu as laissé la fille là? Ça, c'est un scoop. Tu as laissé la fille là? Est-ce qu'on peut rester sur le terrain? Mais juste, tu es méchant. Mais juste. Je ne sais pas. Mais attends. Celle-là qui je t'ai vue dans le véhicule la dernière fois. C'est la nouvelle? Non, non, non. Non, pas du tout. Non. Bon, donc la question... Je ne peux plus te poser la question. Lui aussi, il est marié légalement. Vous, vous êtes marié légalement. Effectivement. Jeune mariée. Franchement mariée. Réalisé, il va annoncer ça. C'est à la télé que votre femme découvre que vous allez prendre une deuxième femme. Non, en fait, je défends la polygamie. Il ne veut pas dire que j'envisage marier deux, trois, quatre femmes. C'est l'argent là qui ne suffit pas pour le moment. Ce n'est pas ça. C'est tout. C'est tout. Moi, je veux lui faire une question. Il s'agit de montrer les avantages de la polygamie. La polygamie. La seule, il va s'exprimer. La polygamie réjouit un problème. On a parlé des femmes qui se retrouvent sans mari. Elle tombe dans le domaine public, c'est-à-dire une femme qui n'a pas de pouls. Elle tombe dans le domaine public, c'est-à-dire tout homme pourrait aller derrière elle. Elle sort avec deux, trois, trois, mais sans le savoir, elle est prostituée au fait. Et la polygamie, oui, oui, elle s'est prostituée. Là, ça, là, moi... Ah non, ça, c'est pas bon par contre. Moi, ça, 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 ça ne me plaît pas. Il parle qu'il y a deux, trois, en mariage. Elle s'est prostituée. Oui, ça, c'est vrai. Une femme qui a beaucoup de chéris, c'est ce qu'on dit dans la... Non, pas que c'est vrai, mais c'est ce qui s'est dit. Mais pourquoi une femme qui a deux, trois gars est prostituée et puis un homme qui a deux, trois gars n'est pas prostituée. Mais ça, que les gens se prostituent dans le pays... Mais c'est que le pays même... Le pays même... Ça veut dire que les gens sont en poule rouge dans le pays. Le pays est rouge. Je vais lui poser une question. Je vais lui poser une question. Il y a deux, trois, trois copines aussi. Il s'est prostitué. C'est dit que vous êtes marié légalement. Vous avez dit que vous n'avez pas l'intention d'être un polygame. Au moment où je vous parle. Au moment où... Oui, au moment où je le connais. Mais malgré ça, vous dites que vous défendez la polygamie. Oui. Je veux vous poser la question. Parce qu'elle résout un problème. Si votre fille... Votre fille que vous allez avoir ou bien que vous avez déjà eu... Est-ce que vous avez des enfants ? Non, pas encore. Pas encore. La première fille chez vous, la première fille, on donne le nom de sa maman, non ? Pas faussement. OK. C'est une option. Quand cette première fille-là, elle va se retrouver dans une situation de mari polygame, comment vous allez réagir ? Parce qu'il y a ce que vous dites et il y a ce que vous pensez défendre. Mais vous êtes en train de vous dédoubler comme un personnage. Si ma fille veut se marier avec un homme polygame, un homme qui est déjà marié, je n'ai pas de souci. Si elle aime cet homme et qu'il n'y a pas de souci au plan religieux ni ethnique, parce qu'il y a des ethniques qui ne marient pas certaines ethnies en Afrique ici. Moi, je n'ai pas de souci. C'est son choix. Si elle aime l'homme, il n'y a pas de souci. Vous pouvez demander l'avis de votre épouse, de la maman de l'enfant, quand il va s'agir ? Oui, son avis compte aussi. Si elle est contre. Ce que je tiens à dire, il doit faire... Si elle est contre. Moi, je te connais comme dandie. Le dernier mot revient à la vie. Tu es quelqu'un qui a le vent en poupe sur les réseaux, les filles te draguent. Est-ce que toi, tu es fidèle pour parler de polygamie ? Evidéro, je regarde la caméra ici présente. J'ai beaucoup de défauts parce que je suis un homme, mais je n'ai jamais trompé. Il faut comprendre qu'il y a des hommes qui ne trompent jamais parce qu'ils aiment. Oui. Pour le moment, c'est parce qu'on a un homme. C'est parce que ton argent n'est pas beau. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais tu as vu ? Non, non. Attends, je vais te prendre au mot. Soyez vigilant dans les commentaires. Regarde, je vais te prendre au mot. S'il vous plaît, s'il y a des femmes qui peuvent commenter pour dire que ce que juste dit sont des contre-vérités, nous sommes d'accord pour vous recevoir ici. Juste, je vais te prendre au mot. Je ne dis pas que tu dis des contre-vérités. Je ne dis pas que tu es en train de nous leurrer. Bien sûr. Je te crois parce que j'en connais. Oui. Tu sais pourquoi je te crois ? Ça va choquer peut-être l'opinion, mais je suis comme ça. Voilà. Étant femme publique, je ne trompe pas. Moi, quand je suis à toi, si je te dis que mon chéri, même là, même mes codes de Facebook, de tout ce que tu veux, de mon téléphone, tout, il a ça. Moi, je suis comme ça. Je ne trompe pas. Mais, tout à l'heure, quand il a parlé, il a dit que pour le moment, il ne pense pas à la polygamie. Tu lui as dit que c'est parce que son argent n'est pas beau. Justement. Mais à ton tour, quand on te dit, tu dis non. Non, mais... Tu vois la vie... Évidement, je t'explique de façon très rapide. C'est qu'il est déjà d'accord avec le principe. Ça, c'est un. La religion, il est déjà d'accord. Moi-même, de base... La religion n'impose pas. C'est une option. Mais c'est ce que je dis. C'est une option. Mais l'option, tu es d'accord avec l'option. Ce que je dis, c'est que moi, dans ma posture, peu importe la somme que j'ai, ça ne m'intéresse pas de base pour mes principes, mon éducation. Et puis, c'est un choix que j'ai fait de dire que le jour, je ne suis plus à toi, je le crois, il te dit, je ne veux plus être à toi. Et puis, tu me verras ailleurs. Mais si je dis, je suis à toi, c'est que je reste. C'est l'argument de dire on ne peut pas manger sauce graine chaque jour ou bien. J'ai entendu quelqu'un donner un argument tellement favelu. Il dit, et si je suis à elle, elle ne peut pas me satisfaire bien jouer à un problème. Mais quand on aime quelqu'un, c'est ça, c'est à partir du moment qu'on voit que tu l'aimes, tu restes avec la personne. Donc, je vais dire aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à comprendre que tous les hommes ne sont pas des trompeurs viscéraux. Ça veut dire qu'on ne trompe pas parce qu'on a envie de tromper. Et de deux, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de respect de soi et de respect de la personne avec qui je suis. Quand tu te respectes assez et tu respectes la personne avec qui tu es, tu ne trompes pas la personne. Oui. Ou bien tu ne vas pas vous tromper. Par exemple. Au fait, la polygamie ne vient pas que pour résoudre ce problème que vous dites. Il y a des cas où vous êtes marié ou monsieur est marié et puis il voit qu'il commence à entretenir des relations avec une jeune dame dehors. Pourquoi il fait ? Et donc c'est dans ce sens-là que une religion comme l'islam permet à cet homme-là de pouvoir légaliser la situation. De ne pas être dans l'adultère. L'adultère est un grand péché. Et vous pensez clairement, Cédric, vous pensez réellement que quelqu'un qui est insatiable, c'est-à-dire, par contre, il y a des autres qui mettent leur pulsion. Attends, écoute-moi bien, Cédric, quelqu'un qui est insatiable et sur le plan libidiné, il ne peut pas s'arrêter. Ce n'est pas le fait de prendre 3-4 femmes qui va arrêter ces relans de trompeur. C'est-à-dire, même s'il a 4, il va continuer. C'est pas un problème de la religion. C'est lui-même qui est comme ça. Oui, il y a des hommes qui sont comme ça. Mais moi, je suis, je reste toujours fermée. Ne généralisons pas les cas. En tout cas, moi, excusez-moi, je tenais à lancer un appel. Si tu me regardes, c'est un thème. On est en train de débattre. Tu es épris de moi. sache que ce n'est qu'un thème que je suis en train d'animer. Tu as dit que tu étais d'accord. Non, non. Tu as dit que tu étais d'accord. C'est le thème. Tu as dit que tu étais d'accord. Tu fais la commission à quelqu'un. Je suis en train de parler à la caméra. Je parle à la caméra. Au bord des beaux. Je parle au bord des beaux. Je parle à la caméra. Allons, madame d'Ombé. Comment on peut en chérie, c'est ça ? Dans ce chemin, il n'y a que les hommes qui portent cette envie de multiplier les partenaires parce qu'ils ne peuvent pas se satisfaire. Personne ne se préoccupe de ce que... De l'avis des femmes. La femme, c'est un être humain qui a des pulsions. Effectivement. Là, les hommes, quand on parle de... Là, la polygamie dont on parle, c'est la polygynie. Voilà. Dont on parle. Bien sûr. Mais quand un matin, d'autres personnes vont commencer à dire nous sommes égaux devant, le droit, les femmes aussi peuvent prétendre... On va venir et dire non, la femme, vous êtes le tabernacle des... Caché vos codes, vous êtes agréés de la femme. La femme n'est pas fait ça. qu'on parle de la polygamie, on parle des pulsions de l'homme. Qui a dit que l'épouse n'a pas les mêmes pulsions ? Qui a dit ça ? Et personne ne se préoccupe de la qualité de sa vie. On dit tout va bien. De la qualité de sa relation. Une femme qui a un problème de santé mentale, parce que dans un mariage, il y a les enfants. Et ces enfants, personne ne se préoccupe de ce qui va leur arriver. Le tout n'est pas de dire oui, le monsieur, il peut... C'est les hommes seulement qui ont des problèmes. Pourquoi ce débat est uniquement porté par les hommes ? Il y a même un député de la République qui avait parlé de la polygamie optionnelle. Oui, il y a des femmes députées qui ont répondu. Pourquoi ces femmes ne veulent pas faire la proposition mais c'est seulement les hommes ? Voilà. Non, il y a même... Non, il y a... Pardon, il y a des femmes de notre Assemblée nationale qui ont porté bien avant ce monsieur-là le même message. Elles ont sollicité et que cela soit admis la polygamie optionnelle. Mais après, pour répondre sur ce que vous dites, madame, le truc est qu'on dit il faut permettre aux hommes à travers ce mécanisme-là et puis vous vous dites qu'il faut rendre ça égal pour tout le monde. Il y a des hommes qui crient. Au scandale. Ils crient au scandale. Alors que dans la réalité, il y a des hommes qui sont en couple qui sortent avec des femmes qui elles-mêmes sont en couple. Et ils le savent. Bien sûr. Ça ne les gêne pas de sortir avec une femme qui sort avec quelqu'un. Donc ça ne devrait pas mathématiquement gêner qu'une femme ait deux hommes. D'autant plus que lui-même il sait et puis il fait. Vous savez, les humains sont égoïstes et dans ce domaine, le niveau d'égoïsme est très élevé. Les hommes, effectivement, que ce soit la femme ou l'homme, quand une situation satisfait ses intérêts, on a comme l'impression que le revers de la situation n'existe pas. On débat de ce point parce que le débat, il ne sait pas aujourd'hui qu'on va l'épuiser. Parce qu'il s'agit du domaine privé. C'est difficile de légiférer, de décider par voie d'autorité. Mais l'État est obligé de réguler les relations entre les humains, entre ses administrés. Sinon, ce débat, c'est un fait de société aujourd'hui. La polygamie, on va en parler aujourd'hui, on en parlera demain, mais il revient aux femmes. Parce que le discours, il est encore là parce que les femmes n'ont pas encore pris le temps d'assumer souvent des choix. C'est ça. Tout le temps, tout ce qui revient, oui, on peut la prendre en charge. Voilà pourquoi je suis d'accord avec vous, les jeunes femmes. Quand vous dites que les femmes, ayez... Il faut être assise. votre autonomie financière. C'est vrai. L'autonomie financière et l'économie ne suffit pas. Il faut avoir l'autonomie des pensées. C'est ça. Il faut pouvoir prendre une décision. Il faut pouvoir dire cette situation, elle ne me va pas, elle ne m'arrange pas, je m'en vais. C'est pour ça, s'il vous plaît, madame. Moi, je voudrais, comme tu fais souvent, Yvi, lancer un appel. Vous voyez, on est tous victimes de la société, aussi bien les hommes que les femmes. Le patriarcat a formé, forgé les hommes dans la conception qu'ils sont supérieurs et que les femmes doivent subir. Le même patriarcat a forgé les jeunes filles depuis, enfin, a accepté le fait qu'elles sont des sujets de domination. Ce que je dis, c'est qu'il nous revient à nos parents modernes de donner une nouvelle éducation, une nouvelle perception d'elles-mêmes à nos filles. Il n'est pas normal qu'on continue de perpétuer ce que la société a toujours bâti comme idéologie, comme fondamentaux pour les enfants. C'est pour ça que je m'insurge contre certaines féministes avec qui je parle très souvent, dont le discours c'est je m'abstiens de prendre telle ou telle position sur tel ou tel plateau ou dans tel ou tel débat parce que quand j'ai fini de parler, on te tourne en dérision, etc. Mais vous pensez que le premier noir a s'être levé pour proclamer ouvertement qu'il ne veut plus être le sujet d'un blanc. Vous pensez qu'il était acclamé par les blancs quand il parlait ainsi ? Mais non, il faut que les femmes se lèvent. Il faut qu'elles se lèvent pour dire mais ça suffit. On s'en fout qu'on vous acclame ou pas. Ceux qui comptent c'est que la vérité, votre vérité soit dite. Mais c'est ce qu'on attend des femmes, c'est ce qu'on attend des féministes. C'est le goût ! On va aller rapidement au doka et pour confirmer ce que la dame disait, il faut que les femmes se lèvent avec de l'or et parlent. C'est pour éviter de tromper. T'as dit, tu es dans un foyer, tu n'es pas heureuse et tu vas tromper ton mari. Puisque d'autres disent qu'ils sont avec leurs femmes parce qu'ils sont à la maison, ils n'ont pas la paix qu'ils vont voir dehors. N'est-ce pas ? C'est parce que ma femme ne m'est pas bien aussi que je vais dehors. Il y a des femmes qui vivent ça. Bien sûr. Nous autres là, c'est ça qu'on a vu et puis on est partis. Non, c'est la vérité. Donc, il faut savoir aussi ce que vous voulez. C'est aussi ça. Doka. Le Doka d'aujourd'hui, c'est un peu triste et rocamboulesque. Pourquoi ? Il y a des suicides en cascade ces derniers temps-là. Bon, les autorités n'ont pas encore donné les résultats d'enquête. Donc, nous allons rester sur le cadre du suicide. Bien sûr. Donc, deux décès en une semaine sur le campus de Cocody. Donc, comme je disais, les premiers communiqués parlent du suicide. Un élève, quelques jours après, qui se jette dans la lagune depuis un bateau-bus pendant une traversée, il est secouru de justesse. On vient d'apprendre aussi qu'une éducatrice du lycée moderne de Divo se serait suicidée le lundi 23 janvier dernier. Que se passe-t-il ? Madame Norbert, se dise. Notre société est malade. Ça, c'est vrai. La société est malade. On court après le matériel. Personne ne se préoccupe de la santé mentale des individus. Moi, quand ça se passe dans les écoles, je propose, dans les écoles, de la même manière, dans les écoles, on a des infirmieries, il faut donner la place aux psychologues. Parce que ces enfants, un enfant de cet âge, comment peut-il penser à mettre fin à ça ? Pour basculer, il suffit juste de quelques secondes. Ces enfants ont besoin d'être écoutés. L'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur doit pouvoir valoriser les psychologues pour qu'ils puissent parler aux enfants. Peut-être qu'ils sont dans des endroits où ils ne savent même pas à qui s'adresser. C'est ça. Ils ont des problèmes. Effectivement. On parle beaucoup de psychologues ici. À plusieurs émissions, je crois qu'on a relevé dans les établissements. Ce sera compliqué qu'on ait des psychologues dans tous les établissements. Mais déjà, si on introduit, ce n'est pas mal. Moi, ça me plaît qu'aujourd'hui, on parle de santé mentale parce qu'on a beaucoup de personnes, quand tu les salues, ils te disent ça va. Mais au fond d'eux, ils cachent beaucoup de blessures. Et il y a la démission des parents, c'est important. D'avoir une conversation avec l'enfant pour être capable de savoir, ce n'est pas seulement ce que tu as mangé, est-ce que ça va ? Non, c'est de savoir ça s'est passé comme à l'école, on t'a dit quoi ? Comment l'enfant se sent au fond de lui ? Parce qu'il y a beaucoup de parents, malheureusement, qui ont abandonné leurs enfants et l'enfant grandit avec des frustrations. Et au fond de société, aujourd'hui, on a réussi à mettre en lumière certaines personnes qui ont réussi. C'est-à-dire, si tu regardes sur les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'il t'a raté ta vie. Parce que les gens, ce sont des flambeurs, en fait. Et toi, tu te bats de ton... C'est difficile financièrement et au milieu de ces soucis, l'arrivée, tu n'as pas de porte de sortie. J'ai fait une vidéo qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Je parlais de l'incidence entre les suicides et puis les paris sportifs. Les gens n'étaient pas d'accord, mais des études ont été faites en Europe où on disait le fait de jouer à ces jeux, c'est une forme de désespoir qui est entretenu. Oui, c'est ça. Les gens n'ont plus d'espoir et arrive un moment où ils se disent que bon, je vais me donner... C'est la vérité. Moi, je connais quelqu'un qui a un master qui a fait des études aux States, qui est rentré, qui était issu d'une famille aisée, mais après, tout a chamboulé. Aujourd'hui, cette personne-là s'est reconvertie dans les jeux, dans les paris. Mais le matin, quand il se lève, c'est entre le pari et le maquis. Ça veut dire que c'est qui gagne au pari, là. Il met ça au maquis. Donc, il cherche l'argent du maquis dans le pari. Ça veut dire que lui-même, il a démissionné. Il est désespéré. Il est désespéré. Moi, je vous l'ai dit que j'ai regardé sur NCI, bien sûr, par rapport à un des incidents qui s'est commis. On avait posé la question aux parents et puis on lui demandait comment l'enfant allait et puis l'enfant dit « Ah, je n'ai rien ». Mais c'est un rien qui fait un tout. L'enfant, généralement, les adolescents, pour la plupart sont des adolescents, n'ont pas forcément envie de communiquer leur charge émotionnelle aux parents. Ils ont besoin d'une personne externe pour pouvoir parler et dire ce qui ne va pas. Ça peut être au niveau de l'école, ça peut être au niveau des relations humaines et autres. Donc, comme madame a dit, si l'État, je dirais, peut prendre en charge ce genre de psychologue-là ou de psychothérapeute pour pouvoir, soit dans les universités ou dans certaines écoles... Dans toutes les écoles ! Pour aider vraiment à ces jeunes. Par exemple, quand on parle du BPC et du BAC, il y a certains parents qui ont dit « Ah, tu n'as pas eu ton BPC. » Non, tu es foutu. Tu es foutu. Ta vie, elle est... Mais tu n'as pas eu ton BAC. Eh, tu n'as pas eu ton BAC. L'enfant, il est stressé. Il voit ses amis partis. Lui, il est encore là. Demain, tu vois que l'enfant se suicide. Tu te demandes pourquoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Peut-être que tu as dit quelque chose qui l'a touché. Et comme juste a dit, il l'a vu à la télévision ou bien sûr sur les réseaux sociaux des gens qui ont réussi, qui se sont développés. Lui, non. Il voit un sentiment d'échec et puis bon, paf ! En Afrique, ici, on a cette fâcheuse habitude de dire qu'on ne partage pas ces secrets, on ne dit pas et tout. Mais les gens exposent. Quand tu parles... Oui, quand tu parles, les gens exposent. C'est pour ça que je dis maintenant là, on va aller prendre des gens qu'on ne connaît pas. Tu roules, tu gardes ta voiture, tu vois un monsieur assis dans un restaurant, tu viens t'asseoir. Mon frère, il y a tes problèmes. Ah, monsieur, excusez-moi, je vais vous expliquer mon problème. En fait, en réalité, voici mon problème. Et puis, c'est fini. Tu sors, tu t'en vas, il te connaît où ? C'est comme ça, on va faire maintenant. Parce que les gens aussi, quand tu vas expliquer aussi, les psychologues, même, je le disais la dernière fois, un psychologue ici, le pays, nous-mêmes, nous tous, on est papato. Docteur O, il est papato. Tu t'en vas, faire ton test avant que tu vas arriver à la maison, là, ça y est déjà sur Facebook. Psychologue, tu vas aller voir ton affaire est où, dehors. On est perdus parce que même les psychologues, tout le monde est devenu blogueur encore d'Ivoire. Si tu ne fais pas attention, tu vas voir un jour ton psy en train et prend une caméra. Papo, où on est, là, on ne sait plus. Vraiment. En tout cas, très beau thème, je ne pense pas qu'on ait assez de temps pour en parler, mais je pense qu'on a pu survoler. On va laisser l'occasion à nos téléspectateurs, à ces personnes-là qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux et à vous, chers publics, de pouvoir donner son avis. Donc, je permets déjà au monsieur, on peut avoir un micro dans le public rapidement à ce monsieur-là. Vous vous présentez. Je suis Ivan Goran, entrepreneur. Je suis pour la polygamie parce que la société est diversifiée. Les musulmans ont la capacité de prendre quatre femmes. Moi, je suis chrétien catholique. J'ai une et une seule femme à la maison actuellement. Je suis pour parce que le monde est diversifié. Je suis issu d'une famille polygamique. Je ne peux pas interdire les autres qui peuvent prendre plusieurs femmes de le faire. Mais et vous ? Est-ce que vous envisagez ? et unique femme. Pour le moment. Pour le moment. Je suis chrétien catholique. Pour le moment. Pour le moment, mais... Ça peut arriver. Vous savez, si la loi Luma, votre religion... Je suis mitigé. Votre religion, vous l'interdit, mais vous-même. Je suis pour que les musulmans ou d'autres personnes... Mais pour que les blessent-nous. Chacun a capé. Chacun a capé pour lui. Faut parler pour toi, mon frère. Faut parler pour toi. Faut parler de toi. Toi-même, là, si ta religion ne t'interdisait pas... Si ma religion ne t'interdisait pas et que j'ai les moyens, j'allais prendre... Mais pourquoi vous associez ça aux moyens ? Je ne comprends pas. Mais et si tu n'as pas les moyens ? Je me contente de ma seule femme et je reste... va mal vivre. Fidélité. Chacun a mal vivre. Récupérez le micro, s'il vous plaît. Récupère son micro. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne doivent pas plier pour qu'ils aient l'argent dans la vie. Oui. Ce que tu dis est tellement vrai. Il y a une dame... Donc la femme qui est là-bas et c'est que si le gars c'est gâté. Oui, madame, vous vous présentez. Bonsoir, public. Bonsoir, Evidéro. Bonsoir. Je me présente Dumbia Adjama Sanji. Je suis étudiante. Voilà, je suis contre la polygamie parce que je suis une femme très jalouse. Ah, bon, d'accord. C'est inconcevant pour moi l'idée même de savoir que mon homme il va avoir une autre femme que moi. Ah, tu n'as pas dit que je déteste ça. Et puis, je ne veux pas aussi qu'une femme vient jouir de ma souffrance. Parce que tu ne peux pas souffrir avec un homme. On voit que quand les hommes ils ont l'argent c'est ça qui les pousse à aller se marier une deuxième femme. Donc moi, je ne peux pas accepter ça. Bon, ainsi tu n'as pas souffert avec le monsieur. Mais si tu es venu trouver tout écu. Je dis, les femmes, il faut qu'elles l'arrêtent. Lourde question. Bon, il a les moyens. Il te fait voyager. Tu vas à Dubaï. Tu vois partout où tu veux. En fait, Evie, elle ne veut pas qu'une autre fille profite de ça. Tu ne veux pas de ça. Je ne veux pas. Tu es égoïste. Allons à la pub. Pub. Evie de Rochaud ce soir sur la chaîne étoilée NCI, le thème La polygamie en Côte d'Ivoire on fait comment ? Big up. Big up à mon DG monsieur Ange qui est monogame. C'est un monsieur très bien qui est monogame. Voilà, voilà. Il faut le souligner. Voilà. Donc, pour revenir, j'entends, la dame disait tout à l'heure qu'elle ne veut pas souffrir avec quelqu'un et puis quelqu'un d'autre va venir jouir de ça. Parce que les hommes ont tendance à laisser leurs femmes de galère quand ils ont les moyens. Mais, vous savez, ça, il faut qu'on fasse une émission pour ça. Dès lors, les hommes et femmes de galère. Cela va se casser. Non, 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 non. Parce qu'il y a des femmes aussi qui abandonnent leurs hommes de galère. C'est vice-versa. Oui, il y a des mauvaises personnes partout. Non, mais je veux dire, ce n'est pas forcément une mauvaise personne. À un moment donné, la dernière fois, je l'ai dit, il faut qu'on se cherche maintenant selon les rangs pour éviter les affaires de galère. Oui, oui, oui. Ça, c'est vrai. Que deux galérés marchent ensemble. Ça, c'est vrai. Oui, oui, oui. Fais ton soutien. Baccia, oui, oui. Non, parce que non, juste, nous sommes fatigués de ces histoires de femmes de galère, d'hommes de galère, de reconnaissance, de tu me dois, j'ai souffert avec toi, tu m'as abandonné, j'ai payé tes études, tu es sorti à l'ENA, tu m'as laissé. À partir de maintenant, nous sommes fatigués d'avoir ça sur la conscience. Parce que nous avons des consciences. Pour éviter tout cela, cherchons-nous entre galérés, entre moisis, entre moyens, entre supérieurs. on n'aura plus de problèmes. Maintenant, entre galérés, vous vous promettez de rester galère toute votre vie. Mais attendez, personne ne progresse. Parce que si un doit progresser pour abandonner l'autre, nous revenons encore à ça. promettez-vous de progresser ensemble. Voilà, ou soit vous vous promettez de progresser, vous vous attrapez les mains, si un rentre à l'ENA, il fait rentrer l'autre à l'ENA, vous deux, vous êtes à l'ENA, vous sortez sous préfet, vous deux, si un sort préfet, on se laisse. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai une question pour ça. Non, joker, on est nous, on est plus assez de temps. Joker, je vais donner, ce soir, la parole à deux personnes. C'est-à-dire une personne qui est pour la polygamie et une autre personne qui est contre. Donc, ça va se jouer en juste et sidique. Donc, après le jingle joker, joker, On va vous donner à chacun, je vais prendre le chrono, deux minutes chacun. Nous allons commencer avec M. Crépin. D'accord. Je dois défendre la thèse. Oui. Alors, je tiens à dire à toutes les personnes qui m'écoutent que nous sommes dans une société libérale où chacun est libre de faire de son corps et de sa volonté ce qu'il veut, mais on ne peut pas légiférer sur des décisions qui vont créer un désordre. Je pense que ça réussit dans certains foyers la monogamie, mais on ne prend pas en compte la charge émotionnelle, la charge mentale et psychologique et l'impact sur les enfants par la suite. Je pense que c'est juste un moyen pour renforcer l'hégémonie et le patriarcat dans notre société. Et j'ai une fille, je n'aimerais vraiment pas qu'après avoir éduqué ma fille comme il faut à un certain niveau, qu'elle soit obligée d'accepter une situation qui ne l'arrange pas. Donc, je dis, si on doit aller sur l'argumentaire de la religion ou de la culture, je pense que nous sommes au 21e siècle, chacun est libre de dire aujourd'hui que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord et moi, je le dis clairement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord quand papa décède. Souvent, le partage des héritages, ça devient compliqué. On a des groupes qui vont se créer. C'est très clannique et comme disait Mimi, parfois, on se lance même des sorts ou bien ça tombe dans le mysticisme du carrément. Donc, un homme, une femme, ça c'est ce que moi, ma religion chrétienne m'a dit. Au-delà de la religion, j'ai vu en société des couples polygamiques, ça ne s'est pas bien passé du tout. On va avancer l'argumentaire de ce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas de foyer. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il ne vient plus avec une femme. Il la laisse et il va pour une autre femme. Maintenant, on ne va pas justifier parce que les gens se trompent entre eux. On va légaliser la tromperie. Non. On doit plutôt revenir et puis dire aux gens tu as ta femme, tu as ton mari, tu vis avec la personne. Si ça ne va pas. Maintenant, si tu es musulman, que tu as les moyens et que tu le fais parce que ta religion te le dit, il n'y a pas de problème. Ou bien si tu as été éduquée en tant que femme depuis petite, qu'il faut accepter parce que c'est la religion, c'est normal, arrive un moment, il faut avoir les moyens, sois assise et puis sois capable de dire ça, ça ne m'arrange pas. Il ne faut pas rester par contrainte juste parce que tes parents ne vont pas vouloir que tu reviennes ou bien parce que tu ne peux pas le dire. 57, 58, 59, 2 minutes. Monsieur Aboubaka Sidique, c'est à vous. La polygamie ne vient pas créer un désordre. Elle vient plutôt régler un désordre qui existe. La dépravation de mœurs quand un homme marié a deux copines d'hors, une copine d'hors. Mais étant marié, si la polygamie est légale, cet homme-là pourrait marier cette dame. Mais en créant un cadre plus propice, c'est-à-dire avant, c'était du copinage. Le mariage est encore plus sérieux. Et donc, il va créer un cadre pour cette dernière qui est plus rangée. Il faut le dire, la polygamie va au-delà de la religion. Elle a un aspect culturel et religieux. D'abord, en Tunisie, qui est un pays où il y a plus de musulmans, la polygamie n'est pas autorisée selon la loi, les tests des lois en Tunisie. Il y a des pays musulmans qui ne l'autorisent pas. C'est une question culturelle. Les 30 pays où la polygamie est le plus pratiquée se retrouvent en Afrique. Sur 30 pays, il y a 25 qui sont en Afrique, qui acceptent la polygamie. Et donc, c'est un aspect culturel. Il faut permettre aux Africains de pouvoir vivre selon leur culture. Il y a l'Islam qui est plus basé en Arabie Saoudite. Les Arabes ne sont pas tous des polygames. Pourtant, ils sont plus musulmans que nous. Ils ne sont pas tous polygames. C'est les questions culturelles. Et donc, il faut permettre à ces Africains de pouvoir régler ce problème, la dépravation des mœurs. Ces femmes qui ne sont pas mariées, qui sortent avec des hommes mariés. Et donc, c'est dangereux. Donc, il faut permettre à ces femmes-là de pouvoir avoir un foyer. En même temps, vous parlez d'inégalité. Il n'y a pas d'inégalité quand on parle de polygamie. Parlons de la polygénie qui permet à un homme d'avoir une, deux, trois ou quatre femmes. La polyandrie existe dans certaines cultures. Dans certaines cultures, on permet à la femme d'avoir deux, trois hommes. Mais c'est des données culturelles. Et donc, légaliser la polygamie, par exemple, en Côte d'Ivoire, selon les préambules de la Constitution ivoirienne, on tient compte des valeurs culturelles, des données culturelles du pays. En Côte d'Ivoire, aucune, pour ma part, pour ceux que je connais, aucune culture ne permet à une femme d'avoir trois ou quatre maris. Donc, pourquoi légaliser la polyamie ? Bon, moi, je ne pourrais pas départager. Je vous laisse le soin à vous qui nous regardez dans le débat de chez vous à la maison. Mais, je pourrais demander quand même à ceux qui sont sur le plateau de me dire, bon, si je dis ça, vous allez dire Juste Crépin. Non, pas du tout. Voilà. Moi, je voulais demander à chacun de voter en montrant, c'est-à-dire celui qui a été le plus convaincant. Qui est... Ben, je vais demander pour Juste et puis chacun... J'aime le sourire. Voilà. Voilà. Delors n'est pas pour. Delors même. Patrick-Edouard n'est pas pour. Madame Zézé, Juste n'a pas bien défendu. Moi également, je ne suis pas... Et pour M. Sidik ? Moi, je suis pour M. Sidik, selon moi, qui a plutôt bien défendu. Toi aussi, tu n'es pas pour, donc tu es neutre. Donc, du coup, tu n'as pas voté. Oui. OK. On va aller rapidement dans l'égalité parfaite. Donc, on vous laisse le soin d'en débattre chez vous. Dans le débat de chez vous, voilà. Ne confondez pas polygamie et tchisaïsme. C'est très important. Je tenais à le... À le... À le signifier. Le signifier. Merci pour le mot. Alors, pour le jeu d'aujourd'hui, on va vous donner des mots. Donc, il y a deux équipes. On vous donne des mots. Et à vous de les intégrer dans une phrase. OK. Par exemple, table agréable qui reine. Et vous, de me dire, est-il agréable de boire qui reine à table ? OK. Sous forme de question. Ou, pétillante, repas, famille. OK. Oui, la pétillante est recommandée pour les repas de famille. Alors, vous êtes prêts ? Si on a bien compris, les trois premiers mots, vous en faites une question et les trois mots pour nous, on répond. C'est-à-dire, vous, vous en faites une question et eux, avec leurs trois mots, ils doivent en faire une réponse. OK. Non, moi, c'est quoi ? Question 1. Elle va donner. Elle va donner. Question 1. De l'ordre, tu ne participes pas. Non, il va en participer. Question 1. Femme, enfant, qui reine. Femme, enfant, qui reine. C'est qui qui pose la question ? C'est vous qui posez la question. On peut. Allez-y. Vous avez trouvé. Ouais. OK. Est-ce qu'une femme... Vous devez vous voir. Oui, c'est ça. Vas-y. Oui. Est-ce qu'une femme peut donner à boire qui reine à son enfant ? Non. La réponse, aux familles pétillantes. Voilà. Aux familles pétillantes. Vous devez répondre avec aux familles pétillantes. Bien sûr, c'est une eau pour la famille. Bien sûr, c'est une eau pétillante et bonne pour la famille. OK. Il doit y avoir pour l'eau. Donc, une bouteille chacune, vous gagnez, vous remportez une bouteille d'eau pétillante qui reste de part et d'autre. Merci encore. Question 2. On doit avoir 3 bouteilles. C'est vous qui posez maintenant la question. Repas, famille, polygamie. Dans la polygamie, comment les repas se partagent en famille ? OK. Réponse, femme, ividero, jamais. Comme ividero, la femme musulmane ne sera jamais polygame avec un chrétien. Ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas la réponse. On est censé faire quoi ? Répondre à la question. Répondre à la question. La question qu'on avait posée avant d'avoir parlé d'enfants et ils ont parlé des familles. ce n'est pas la réponse. Non, on a dit que ça se consomme dans nos familles. Non, non, j'ai demandé, dans la première question, on a demandé ici, est-ce qu'on peut donner Kirène à boire ? Oui, mais leur réponse, il y avait aux familles pétillantes. Ça se consomme dans toute la famille. Leur réponse, il y avait aux familles et pétillantes dedans. OK. Donc, vous avez perdu. On a perdu un. Oui, oui, oui. J'en ai eu une deuxième bouteille. Vous avez vu. Une deuxième bouteille pétillante pour le groupe Mimi. Pourraîner pas cette bouteille-là. Troisième question, s'il vous plaît. Pétillante, c'est à vous la question. Pétillante, sponsor, émission. L'eau pétillante. Pétillante, sponsor, émission. Est-ce que l'eau pétillante est sponsor de l'émission ? Yvie de Rochot, qualité, Kyren, pour vous. Faut pas écouter Mimi, hein. Elle va pas t'enranger. Oui, Kyren, elle est une eau de qualité qui est sponsor de l'émission Yvie de Rochot. Elle va passer. Maintenant, nous aussi, on a eu une bouteille, non ? Yvie. Vous avez perdu. Aïe. Je l'avais dit. Yvie de Rochot est une émission de qualité, raison pour laquelle Kyren a décidé d'associer son image à cette belle émission. C'est bien répondu ça. Ma bouteille, Seigneur ! Merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. L'émission tire à sa fin. Vraiment, je vais laisser Mme Zezé Norbert nous dire un mot, mais je vous rappelle que Mme Norbert Zezé a écrit un livre qui m'intéresse d'ailleurs, Mère seule, femme épanouie, comment j'ai élevé mes enfants. Ça, ça m'intéresse. Donc, j'invite tout le monde à se le procurer, voilà, en librairie, certainement, et soutenir une mère et une femme accomplies et épanouies. C'est ça. Bravo. Un dernier mot. Merci, ce livre parle de l'éducation. L'éducation qu'une mère seule peut donner à un enfant. On a souvent tendance à penser qu'une mère seule ne peut pas éduquer son enfant. Une mère seule est synonyme de galère. J'ai vu deux garçons. Oui, une mère seule peut élever convenablement ses enfants parce qu'elle a des valeurs à transmettre. Les enfants, leur réussite, leur éducation n'est pas liée au statut des mères célibataires. C'est la qualité de la relation, la qualité de l'éducation qu'elle donne aux enfants. Et comme il n'y a pas d'école pour devenir parent, on peut apprendre des expériences des uns et des autres. C'est pourquoi je mets ce livre sous le mâle. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah. Moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, sachez que la polygamie n'est pas une bonne chose. Mais elle n'est pas aussi une mauvaise chose. à très vite. Ciao, ciao. Au minéral gazéifié, qui règne l'appétillante, il fait bon vivre léger. bisous-titrage Société Radio-Canada bisous-titrage Société Radio-Canada et puis-titrage Société Radio-Canada et puis-titrage Société Radio-Canada